Ce programme vous est offert par UBA, Africa's Global Bank. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver dans votre émission culinaire, la seule émission qui envoie en cuisine toutes vos personnalités publiques. Comme rubrique, ce jour, dans cette émission, nous aurons la star du jour, les courses, la star au fourneau, le secret du chef et bien sûr le dressage du plat du jour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission une grande star, j'allais dire même une icône de la musique camerounaise. Elle a fait partie, il y a quelques années, du groupe Golden Sound. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'Annie Anzouer. Aujourd'hui, elle partagera avec nous l'une de ses recettes préférées, la sauce de la mangue sauvage appelée en langue bétille le fiando. Et chez elle, le fiando, simplement accompagné du couscous. Bien entendu, elle a pris le soin de nous dresser la liste des ingrédients dont elle aura besoin. Et ensemble, on va faire les courses. C'est parti ! Voilà, nous sommes donc au supermarché. Ensemble, on va faire les courses. Sous-titrage ST' 501 Voilà, les courses sont terminées. On va donc retrouver notre star en cuisine qui nous y attend déjà. Allez, simplement, allons aussi et dégustons à la fin. Voilà, les courses faites. Nous sommes donc de retour en cuisine avec notre icône qui nous y attendait déjà. Elle va nous présenter les ingrédients dont elle aura besoin pour son menu du jour. Bonjour, Mamanie. Bonjour. Ma recette, c'est le doigt en langue quatio. Le doigt en basse à, le doigt en bétille, le njaka en doigt là. Je m'arrête là parce que vous êtes trop nombreux et vous avez plusieurs langues et ça va parce que ça s'embrouille dans ma tête. Donc, chez nous, l'équatio, ça se prépare comme ça. Le doigt, là, le doigt, il est propre. Celui-là, il a encore des épultures que je devrais enlever avant de commencer ma cuisson. Avec quelques tomates, de la viande que je vais d'abord laisser mijoter au feu. Et ça se mange avec du couscous. Soit avec du couscous, soit avec du plantain piné. Mais moi, j'aime bien le couscous parce que ça descend tranquillement. J'apprête mon doigt, que je nettoie et puis je fais clier et j'écrase à la pièce. Une fois, plus la viande est tente. J'ai compris que c'est pas compliqué. J'ai compris que c'est pas compliqué d'enlever les fruits. Pour enlever la peau plus facilement, il faut sceller un peu l'eau. Tramper le doigt maintenant quelques minutes. Lui, il a trop s'enlève, il s'en va tout seul. D'accord. Donc, une fois que la viande est tente, je vais lancer un petit piment dedans. Donc, vous verrez comment est-ce que je vais faire avec la tomate. C'est-à-dire, je vais la nettoyer, je vais enlever la peau. Puis, après, je vais mettre dans la viande. Ça va bien mariner, mijoter. Et maintenant, une fois que ça pique le bout qu'il faut, c'est-à-dire que la viande va dégager, c'est-à-dire que la viande va dégager, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer. Et une fois que c'est fait, moi, pendant ce temps, je suis en train d'écraser mon doigt. Une fois que le doigt est écrasé, parce que je vais d'abord le cliquer avec juste un peu de vue. Je crie mon doigt et je l'écrase. Après, lorsque la viande est tente, j'y mets le doigt avec deux mots, bien sûr. D'accord. Alors, moi, simplement, je vais te porter à l'assistance, sans problème. Mais c'est très bon, hein. C'est très bon pour la santé. C'est même très... Je n'ai pas mon secret. Ah oui? Pour l'école vocale, c'est... C'est pas mal. Ah, c'est bien ou bon, ça? Ah, d'accord. Ah, c'est bien ou bon. 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 On effrase les doigts avec le modèle, donc ça arrête. On fait comme ça, le woum et le fadien. Oui, il y en a qui me saoulent tous les jours. « Maman, c'est quoi ton secret ? » « Voilà mon secret, je vis au naturel. » « Si vous n'avez pas le temps d'écraser, tout le temps vous écrasez et puis vous gardez, ça se pensait bien dans l'ongélateur. » « C'est très bien resté. » « Et puis le jour où vous avez envie de préparer, vous savez, vous le sentez. » « Et c'est bon. » « C'est parce que j'ai pas du neuf, là-bas. » « Pour eux, s'il est écrasé, il n'y a pas de souci. » « Vous pouvez écraser la tomate. » « C'est mon choix. » « C'est rien, c'est ma tomate. » « Oui, c'est mon choix. » « Non, 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 non. » « C'est bon. » « Je me sentais, tu as tu fais ? » Pendant que notre menu est en train de cuire simplement, nous allons rejoindre notre chef qui nous donnera quelques astuces sur le menu du jour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, moi c'est Serge Djouaka, chef de cuisine, hôtel La Falaise Bonanjo. Alors, il arrive quelquefois madame, messieurs, que vous avez préparé un très bon repas et qui à la fin vous a rendu compte qu'il y a trop de piment. Comment donc faire pour atténuer cet excès de piment ? Il suffit tout simplement d'acheter encore une fois de plus son citron, de presser ce jus et de mettre deux à trois gouttes de jus de ce citron dans votre plat. Elle atténira tout simplement le goût. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est comme si le doigt l'ait beaucoup. Donc, je vais voir, je mets d'abord une petite quantité. Voilà, pourra, je vais venir. C'est essentiel de l'échec. Voilà, après on vérifie si ça va. Que tu vas-y. Mais tu vas-y. Sous-titrage ST' 501 Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, je vais faire. Notre menu, la sauce de mangue sauvage accompagnée du couscous ou encore le fiando est bientôt terminé et l'occasion pour nous d'aller donc dresser la table et tout de suite le dressage du plat du jour. Et voilà, voici mon piando avec le couscous de manioc, j'ai voulu vous faire voyager dans la forêt, dans la forêt équatoriale en vous amenant découvrir le Ndoua, c'est un arbre fouilletier qu'on appelle le Ndoua. En général, la mangue sauvage, donc c'est le noyau de la mangue sauvage avec du filet de bœuf qu'on a fait avec un peu de tomate, de piment tout simplement. J'aimerais quand même vous dire les vertus de ce noyau de mangue. Il n'y a pas d'huile et c'est très très bien pour la santé, surtout pour les cordes vocales. Donc les chanteuses, je vous conseille d'en consommer un peu de temps en temps avec du couscous. C'est le couscous de manioc, ça passe plus vite, mais ça peut se manger avec du bâton de manioc, du plantain empilé, ça dépend de chaque région. Chez les bassas, c'est surtout avec le macabou. Voilà, bon appétit ! Nous avions donc reçu Maman Agnès, qui nous a présenté son plat de fiandois. Je vous fais bien faire la précision ! Une sauce de mangue sauvage accompagnée du couscous simplement. Donc nous avons été très honorés de t'avoir ici sur ce plateau. Simplement, j'ai déclaré tu amener la présentation. Bon appétit ! Ce programme vous était offert par UBA, Africa's Global Bank.